Hey donc salut à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo Dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble comment se déplacer sur Pokémon GO Donc on va voir à nouveau une technique ultra rapide, ultra facile, je peux vous la confirmer Et surtout ultra complète, donc toutes les options vont être présentées dans la vidéo Je vais vous présenter également une astuce vraiment vraiment importante Pour ne pas vous faire bannir du jeu, c'est probablement une des plus importantes Je vais vous montrer également un spot, même plusieurs spots, incroyable sur Pokémon GO Donc quand je vais vous montrer les options du logiciel qu'on va voir Je vais me déplacer dans plusieurs endroits vraiment assez cool Où on peut choper des Pokémon légendaires, où il y a plein de Pokéstop Où c'est vraiment vraiment rempli, vous allez voir Donc là par exemple, pour l'intro, il y a pas mal de Pokéstop, vous voyez déjà Là déjà je suis dans un endroit assez cool Mais peut-être que vous l'avez reconnu, je pense que vous ne l'avez pas reconnu Mais tout le monde le connait, je pense C'est, je suis à Dubaï en fait, tout simplement je suis à Dubaï, au Burj Khalifa Voilà, donc je prends le Pokéstop du Burj Khalifa, tout simplement Voilà, donc je viens de prendre le Pokéstop, enfin l'arène du Pokéstop du Burj Khalifa Je peux même l'attaquer, alors que je suis totalement en France Voilà, donc je suis à Dubaï en étant en France Ça c'est magnifique, c'est magnifique Donc on va passer tout de suite sur le PC Vous allez voir où je vous montre le logiciel et aussi comment l'utiliser Donc voilà, on est sur le PC, premier lien en description, n'hésitez pas à cliquer Donc là, il vous présente un peu le logiciel de toute façon Donc vous voyez toutes les options, mais on va les voir ensemble de toute façon Vous voyez aussi qu'ils prennent vraiment toutes les marques d'Android par exemple, là comme on voit Il vous montre aussi un guide, c'est ultra complet, vous avez les avis et tout Donc vous, vous choisissez, soit vous cliquez sur téléchargement gratuit pour un essai Ou soit vous faites acheter maintenant Donc dans la description déjà, vous aurez un code de réduction vraiment cool Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez acheter le logiciel On va voir ensemble qu'il est très complet Et vraiment, 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 je vous le dis Les options qu'il y a sont non négligeables Et on va voir ça ensemble de toute façon, pas de spoil, on va voir ça ensemble Donc voilà, vous choisissez votre option que vous voulez Donc téléchargement gratuit, c'est vraiment très simple pour le télécharger en soi C'est vraiment très très simple, suivez juste les indications Si vous savez télécharger un logiciel sur PC, bah vous savez le télécharger, voilà, c'est très très simple Donc on va passer tout de suite à l'utilisation concrète Donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous allez arriver sur une page comme ça Donc ça vous indique personnalité, votre localisation, voilà, bref Donc vous cliquez sur j'ai pris connaissance, machin, chouette Vous connectez, donc soit vous prenez un câble filaire relié à votre ordi Soit vous êtes sur le même réseau wifi Et en l'occurrence, moi je suis sur le même réseau wifi Et du coup, vous cliquez OK Voilà, donc ça va se connecter, connecter, parfait Et on arrive au chargement de la carte Alors, peut-être vous, ça va vous demander de mettre le mode développeur Très très simple, finalement Vous suivez les indications à l'écran Ils vous disent d'aller dans les réglages, bref, machin, chouette Je pense que c'est que pour les iOS Mais Android, confirmez-moi ça dans la description Enfin, dans les commentaires Qu'est-ce que je dis dans les commentaires ? Dites-le moi en commentaire, ça serait utile pour tout le monde Mais le mode développeur, de toute façon, hyper simple à installer Enfin, hyper simple à mettre Vous allez dans vos réglages, vous cliquez mode développeur Ça va redémarrer votre tel Et puis c'est bon, tout simplement Donc, là, comme on a dit, je suis à Dubaï, tout simplement Et du coup, je vais me taper dans un autre endroit Pour vous montrer un peu toutes les options magnifiques De ce logiciel Et surtout, je vais vous dire aussi Comment éviter le ban Parce que c'est très important Comment éviter le ban Parce que je reçois des messages Oui, je me suis fait banni, oui, machin Parce que vous ne suivez pas les indications C'est très, très simple à ne pas se faire bannir Il faut juste suivre certaines règles Et puis tout roule, quoi Et vous pouvez faire ce que vous voulez Donc, écoutez bien ce que je vais dire Donc, voilà, je me suis TP Dans le spot incroyable Donc, il est juste là De toute façon, je vais vous montrer Vous avez la carte du monde Vous allez vers Budapest Vous zoomez, tout simplement Sur ce petit îlot Et vous pouvez voir sur mon écran Tout au fond De toute façon, là, je suis dans un endroit Je me suis mis un peu loin Mais tout au fond Vous pouvez voir qu'en fait Le spot est incroyable Regardez le nombre de Pokéstop Sur une île comme ça Vraiment Il est fou Il y a des arènes Des raids partout Donc, ce spot est incroyable Donc, comme vous avez pu voir Je me suis TP Donc, enfin, forcément Le premier mode C'est la téléportation Tout simplement Donc, on va aller voir un peu plus Ce qui se passe là-bas Donc, je clique sur déplacer Donc, tout simple Tout simple Vous allez en haut à droite Vous avez les options Vous cliquez sur le premier Le premier icône Le mode de téléportation Vous cliquez sur déplacer Vous pouvez même mettre en favori Regardez, je vais le mettre en favori Tac, je le mets en favori Déplacer, tout simplement Là, petit rappel Comme quoi, ça peut entraîner des avertissements Mais c'est ce que je vais vous expliquer Bientôt, les bans Donc, déplacer Et voilà Ça me déplace Tout simplement Vous avez vu Donc, ça peut arriver aussi Que les pokestops ne chargent pas tout de suite Ne vous inquiétez pas C'est normal C'est juste que vous vous téléportez Donc, maintenant pour le ban Parce que c'est principalement ça Le logiciel est magnifique Il a fait quelque chose d'incroyable Qui vous permet de visualiser En fait Votre temps d'attente Pour ne pas être banni Il faut attendre un certain moment Donc, sinon Vous allez être soft ban Donc, pour éviter le ban C'est très simple Vous attendez Le temps Que va vous indiquer le logiciel Donc là, par exemple Ils ont appelé ça Le temps de refroidissement Donc, je clique sur OK Et en fait Vous allez vous téléporter quelque part Donc, par exemple Là, je pense pas Qu'il va Non, il va rien avoir C'est trop court Ouais, c'est trop court Ah si Il y a même un truc Vous voyez En haut à droite J'ai eu deux minutes Donc, c'est tout simple Je dois attendre deux minutes Sans Toucher de pokestops Enfin, sans les tourner Sans attraper de pokémon Sans participer à des raids Ou des arènes C'est très simple Vous faites rien Juste le temps indiqué Sur le logiciel Vous ne touchez à rien Vous pouvez peut-être même Enlever votre téléphone Enfin, enlever le Enlever Pokémon Go Et faire autre chose à côté Mais en tout cas Une fois les 1 minute 28 passées Vous allez pouvoir jouer normalement Sans aucun risque De bannissement Voilà Donc, le logiciel est tellement bien fait Qu'ils vous ont mis Plutôt Le temps de refroidissement Donc, ça c'est non négligeable Vraiment C'est quelque chose D'incroyable Parce que je vous dis Moi, j'ai déjà eu des avertissements Parce qu'il y avait des logiciels Que j'utilisais Qui ne mettaient pas ça Ou même Moi, je ne prenais pas conscience Concrètement Du temps mis Où je ne faisais pas bien les choses Ce n'était pas clair Et je me suis pris des avertissements Je m'en suis même pris deux Donc, le prochain C'est banni pour moi Mais on va On va se calmer Donc, voilà Le logiciel vous offre cette opportunité De voir les trucs clairement Et ça, vraiment C'est incroyable Voilà Juste cette option Donc, j'espère que vous avez bien compris Comment éviter le ban Donc, si vous avez des questions Si vous n'avez pas bien compris N'hésitez pas à les mettre en commentaire Je ne sais pas si je me suis bien exprimé Parce que moi, je l'ai dit Et redit plein de fois dans des vidéos Donc, j'espère M'être bien exprimé Donc, n'hésitez pas Si vous avez des questions en commentaire Donc, là, vous voyez Que comme j'ai mis en favori Vous visualisez directement vos favoris Par exemple, moi, j'en avais mis d'autres Je sais J'avais mis Dubaï, par exemple En favori J'avais mis, par exemple, Dubaï J'avais mis aussi New York J'avais mis Los Angeles Donc, vous voyez vos favoris Sur la carte directement Comme ça, vous avez juste A mettre en favori Enfin, cliquer sur le favori Tac Tac Téléportation Allez Téléportation Voilà Donc, déplacer Et voilà, je me suis déplacé Donc, là, vous pouvez voir Le temps en haut Qui est de 2 heures à attendre Donc, c'est un peu plus long Que 2 minutes Voilà Donc, deuxième option On va faire un peu vite Parce que je vois quand même Que je mets un peu de temps Pour faire les choses Donc, maintenant On va voir ensemble Le mode fluctuation Le mode fluctuation N'importe quoi Le mode de téléportation Par saut N'importe quoi Qu'est-ce que je dis Bon, bref On va voir ce mode là Qui est aussi cool Vous allez voir Il y a une option assez cool Donc, par exemple Je vais à Pittsburgh J'espère que je prononce bien C'est pas grave Et je vais autre part Dans l'Illinois Par exemple Et voilà Donc, je peux sélectionner Deux endroits par saut Tout simplement Donc, le premier endroit Qui va Qui va On va se téléporter directement Donc, voilà À Pittsburgh Et aussi, vous voyez Qu'il y a une option Saut automatique Après Le cool down Donc, c'est-à-dire Que, par exemple Le cool down Va se faire Et après Du coup Ça va Vous re-téléporter À l'endroit Où vous êtes Censé Être Du coup Au deuxième point Tout simplement Donc Une option assez cool Également Surtout pour éviter Aussi le bannissement Qui est assez cool Donc, voilà Donc, petite option Je vais me dépêcher Parce que là Je vois que je parle Je parle Je parle Mais on n'a pas trop de temps Donc, ok Arrêter On va cliquer sur arrêter Du coup Là, je me suis téléporté Au Japon Je crois Au Japon J'espère que je ne dis pas de bêtises Et Et vous pouvez voir Que Là, je suis dans un endroit De toute façon Il y a des trucs Vous pouvez voir là Ils vous disent En fait Le nombre de Pokéstop D'arène Qu'il y a Donc Assez cool Assez cool Assez cool Parce que là Vous voyez Qu'il y a énormément de trucs Sur mon écran Ah oui, oui C'est énorme C'est énorme Regardez le nombre de Pokéstop Ça va être parfait Pour ce que je vais vous présenter Donc, par exemple Je vais aller ici Donc, juste là Tac Je mets un petit point Je choisis ma vitesse Donc, toujours Vous cliquez en haut À droite Toujours Vous cliquez Donc, je vous conseille Quand même De mettre Une vitesse assez faible Si vous voulez faire les oeufs Parce que là C'est le mode De téléportation En deux points Donc, en fait Vous allez pouvoir Marcher Vers l'endroit C'était souhaité Donc, mode réaliste Ok Je vais mettre 7,20 km Comme ça On va pouvoir Faire les oeufs Et on est parti Vous pouvez voir Que là Il m'a créé Un petit chemin Il m'a créé Un petit chemin Voilà Il m'a créé Un petit chemin Vers mon point Et dans ce point Je vais pouvoir Trouver Pas mal de Pokéstop Donc là On va passer Par des endroits Pas mal Je vais pouvoir Prendre les Pokéstop Je vais pouvoir Farmer Les oeufs Donc, vous pouvez laisser Tourner votre tel Voilà Vous laissez tourner Ça vous fait les oeufs Comme ça Vous êtes nickel Vous allez faire autre chose Je sais pas Vous allez manger un truc Machin Ça vous fait des oeufs Quand vous revenez Vous avez vos oeufs 10 km C'est fou C'est fou Si jamais vous voyez un raid Vous cliquez sur pause Tout simplement Allez, on fait le raid Tac Continuez Vous continuez votre chemin Là, vous allez Choper plein de trucs Pokéstop Pokémon Pareil, vous cliquez sur pause Quand vous voyez des Pokémon Pour pas trop vous faire avoir Mais je pense même Avec la vitesse Que vous avez choisie Si vous choisissez 7-20 km heure Je pense qu'il va pas fuir Mais bon On sait jamais Du coup Là Il y a moyen De faire des trucs énormes Donc on a aussi Dans le même style Le mode de Ok, on va cliquer sur arrêter Ça va être un peu plus Un peu mieux Donc tac Le mode de téléportation Vous pouvez créer vraiment Vos chemins Vous pouvez créer vos chemins Directement Donc c'est dans le même style Voilà Donc je fais un cercle Un rond Je sais pas Vous pouvez même mettre Le nombre de fréquences La vitesse Toujours le mode réaliste Voilà, bref Donc là J'ai cliqué sur déplacer Le mode réaliste En fait Ce qui va vous permettre de faire C'est vraiment suivre les routes Les routes Les routes réelles Là c'est vraiment un chemin Ligne droite Donc la même chose Pause Quand vous voulez choper Des pokémons Des arènes Vous pouvez faire tourner ça Vous pouvez même aller Jusqu'à l'autre côté De l'Atlantique Je vous dis Par exemple Je fais un Avec le deux points Vous pouvez aller Je pouvais aller à New York En partant du Japon Bon certes Ça va vous mettre peut-être Des mois Mais Mais vous pouvez quand même le faire Histoire de dire Que vous pouvez le faire quand même Bon voilà Mode de téléportation de points Et bien sûr Donc on va cliquer histoire Arrêter Là je vais me dépêcher Parce que je sens que la vidéo Va durer vraiment très longtemps Et c'est pas vraiment Ce que je recherche Le fameux joystick Le fameux joystick Donc Très simple Vous choisissez la vitesse Que vous souhaitez Donc 7,20 pour faire les oeufs Un peu moins de 8 Pour faire les oeufs Et soit vous utilisez Les touches du clavier Comme vous pouvez voir Moi ça bouge En bas Soit vous utilisez Les touches du clavier Ultra facile d'accès Comme ça Soit Vous utilisez directement Le petit La petite sorte de truc Là en bas Je sais pas comment On pourrait appeler ça La sorte de De boussole Qui va vous permettre De déplacer Comme ça Un peu plus Un peu plus libre Je trouve Mais les deux options Sont non négligeables Parce que des fois On a envie d'utiliser Juste ses mains pour le clavier Ça Les joueurs Les joueurs PC Vous connaissez ça On a des fois pas envie De toucher à la souris Ça Ne vous inquiétez pas Moi j'ai l'habitude Bon bref Juste pour vous dire Qu'il y a plein d'options Vraiment c'est complet Jusqu'à Le fait De toucher au clavier Le joystick Pour vous dire C'est vraiment Très très complet Aussi je l'ai pas dit Dans la dernière option Vous pouvez retrouver On va cliquer sur arrêter Vous pouvez retrouver Vos itinéraires enregistrés Moi par exemple Le enregistré J'ai enregistré Plein de Le lieu Donc Dubaï Machin chouette Votre historique Vous cliquez sur Le petit favori Pour le sauvegarder Tout simple Comme ça Tout est prêt Tout est bien Tout est carré Pokéstop et gym Là ça vous met Des petits Des petits pokéstop Alors A voir A voir ça Je ne sais pas Vraiment Vous l'expliquer ça Mais Ça a l'air d'être Des pokéstop Donc Très complet Si je peux donner Un avis concret C'est vraiment Je pense Le meilleur logiciel Disponible Sur le marché Tellement qu'il est complet En fait Vous n'avez plus besoin De rien En fait A côté Vous avez juste besoin De pokémon go De votre temps Et puis du logiciel Il est parfait Donc premier lien en description Merci A MyFanAny2 D'avoir sponsorisé cette vidéo Je vous dis merci Infiniment Et nous On se retrouve dans une nouvelle vidéo Je ne sais pas quand Mais on se retrouve dans une nouvelle vidéo Bye Bye